Et bonjour à tous, c'était Treza. Bienvenue pour cette deuxième vidéo pour parler du jeu RaniRock Online. Mais avant de rentrer dans le jeu, on revient sur le site ici, RedMyServer, la base de données. Juste pour vous indiquer quelque chose. La map des Evil Druids, sur laquelle j'étais la dernière fois, il y avait un nombre anormal. Donc c'est l'église, la church. Un nombre anormal de vrais, ce monstre là. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup, beaucoup plus. C'est qu'il faut appuyer sur Renewal. Alors qu'est-ce que c'est Renewal ? Il en sera question aussi au niveau des serveurs, dont serveurs officiels et privés, dont cette vidéo va traiter. Renewal, c'est une grosse, grosse, grosse mise à jour sur les serveurs. Qui va consister à rendre l'XP beaucoup plus facile. Ce qui permet aux nouveaux joueurs de pouvoir rattraper les joueurs, en tout cas au niveau, au niveau de classe, etc. De rattraper les joueurs qui jouent depuis très très longtemps. Parce qu'avant, qu'il y ait le Renewal, c'était extrêmement long. Pas forcément pénible, mais extrêmement long. Donc un joueur qui commençait pouvait mettre des mois, des années, pour attraper le niveau de joueur qui jouait depuis plus longtemps. Donc le Renewal boost, d'une certaine façon, l'expérience, vous permet d'accéder au niveau le plus haut, beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, ça inclut des changements sur les monstres, sur leur lieu où on les trouve. Ça ne vous verse pas non plus tout. Vous retrouvez à peu près les mêmes ennemis. Mais les ennemis peuvent avoir plus de vie, moins de vie, ça dépend, ils peuvent avoir changé. Donc ici, sur cette map-là, le VRACE, si je ne suis pas en Renewal, parce que de base, le site RedMessServeur n'est pas en Renewal quand il nous donne des informations, il faut à chaque fois aller cliquer, voilà, par ici. Donc cette map-là, en version Renewal, va m'indiquer qu'il y a beaucoup plus de VRACE, 55. Donc ce qui correspondait à moi, ce que je voyais. Donc au niveau des serveurs, qu'ils soient officiels ou privés, dans la base de données, ce sera toujours indiqué s'ils sont, s'ils prennent en compte le Renewal ou s'ils ne le prennent pas en compte. C'est-à-dire s'ils sont Renewal ou pré-Renewal. Ce sera toujours indiqué. Par exemple ici, Renewal, pré-Renewal, Renewal, pré-Renewal, voilà. Ça dépend de chaque serveur. Sur l'officiel, il l'est. Sur les serveurs privés, il peut ne pas l'être, mais c'est à chaque fois précisé. Le Renewal inclut donc des changements pour l'XP. Il inclut aussi des choses rajoutées, des nouvelles classes, des évolutions, des classes qui existaient déjà. Et tout un tas d'autres choses. Donc, les serveurs privés, les serveurs officiels. Alors, pendant que je parle, je vais normalement pouvoir jouer aussi. Sur l'assassin, je vais me trouver un petit donjon. Un petit donjon dans l'eau. Alors, on va voir la petite potion qui me fait attaquer plus vite. Alors, est-ce que je peux jouer à avoir mes petites notes devant moi ? On va faire ça comme ça. On va reculer le PC. Voilà. Je suis sur cette map-là. Pas pour XP, mais pour dropper des cartes qui peuvent être intéressantes. Chaque monstre dans le jeu, les bosses y compris, peuvent vous dropper une carte. La carte sera toujours un taux de drop extrêmement rare. C'est 0,1 ou 0,01. Je ne sais plus. Moi, c'est l'objet le plus rare que vous pouvez obtenir sur un monstre. Les cartes peuvent avoir des pouvoirs extrêmement puissants. Ce qui peut être de différentes sortes. Ce n'est pas le sujet ici de cette vidéo. Mais là, voilà. Sur cette map-là, moi, je ne cherche pas les cartes pour les avoir pour l'instant. Je les recherche pour les vendre. Parce qu'une carte qui vaut de l'argent, une carte qui est très intéressante, se vendra très cher. Pendant que je parle, je dois pouvoir normalement tuer les ennemis. Ils sont extrêmement faciles à tuer ici. En tout cas, pour un assassin à niveau 80 avec une arme qui correspond au type d'ennemi, je leur fais le maximum de dégâts. Enfin, le maximum. Je leur fais beaucoup. Voilà. Donc, les serveurs. La grosse différence entre un serveur officiel et un serveur privé, le serveur privé est totalement illégal. La personne qui met en ligne le serveur utilise le jeu qui ne lui appartient pas. Et c'est même pas une société, c'est une personne qui s'occupe de ça. Il peut très bien s'en occuper. Il y a des serveurs privés, de gens passionnés qui s'en occupent très bien, qui mettent vraiment le jeu à disposition des joueurs. Ça, ce n'est pas un souci. Mais d'un point de vue de la loi, c'est complètement illégal. Ça, c'est une chose. Après, concrètement, les serveurs privés existent. Parce que le serveur officiel a été très longtemps payant. L'un des gros avantages du serveur privé, c'est qu'il est gratuit. Ça, c'est une chose. Ensuite, le taux d'XP peut être boosté. Voir, il est tout le temps boosté sur un serveur privé. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un serveur privé gratuit. Ou vous mettez autant de temps pour monter un perso que sur le serveur officiel. Les serveurs privés auront un taux de rate augmenté. C'est ce que vous voyez. D'ailleurs, ça fait partie des informations capitales sur les serveurs. BasisXP et JobXP, tout ça, normalement, c'est lié. C'est le nombre de points que vous gagnez pour votre classe. Pour votre classe, c'est pour le Job. Enfin, bref. Donc, ça sera toujours lié. Les deux seront toujours liés. J'en ai vu avec quelques exceptions où c'était différent de l'un à l'autre. Mais normalement, c'est pareil exactement. Un monstre qui vous donne 100 points d'XP, sur un serveur multiplié par 50, il vous donnera 100 fois 50. Donc, c'est ce qui vous permet d'XP beaucoup plus vite. Parce que dans Ragnarok, comme dans tout MMO, la phase de leveling, pas pour moi, mais pour l'idée que les gens se font des MMO, le jeu commence vraiment quand vous avez atteint le maximum de vos stats, que votre personnage ne peut plus évoluer, et que vous pouvez aller commencer à taper les autres joueurs, faire les guerres de clans, de guildes, de ce que vous voulez. Et la phase en XP est la phase la moins intéressante, finalement. On dépêche de la bâcler, enfin, de la passer le plus vite possible, d'atteindre le maximum pour vraiment connaître ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Ce qui n'est pas mon cas du tout. Je trouve que le plus intéressant, c'est tout ce qui avance, c'est de la phase ou en level. Mais bon, tant pis. Du coup, sur le serveur privé, le taux de taux est augmenté pour vous permettre d'atteindre la fin du jeu, entre guillemets, en ce qui concerne un XP, le plus rapidement possible. Après, suivant les serveurs, vous voyez qu'il y a des différences. Là, donc là, c'est des middle rate. Donc, on va faire dans l'ordre. Le serveur officiel, les rates sont 1. Votre monstre qui est 100, rate à 1, votre XP sera de 100. Que vous gagnerez. Si vous n'avez pas de compte premium et tout ça. Je parle vraiment du compte de base, sur officiel. Sur un serveur low rate, ce qui est appelé low rate. Alors, je prends là, ici, la part qui nous est renseignée d'en rate my server. Quand les gens discutent entre eux sur les forums, etc., ils ne sont jamais d'accord sur qu'est-ce qu'il y a un low rate, qu'est-ce qu'il y a un mid rate, etc. Donc, bon, voilà. Là, je prends l'exemple de ça. Donc, low rate, ça sera maximum fois 25, je crois. Je pourrais faire la liste de tout. On ne va peut-être pas tout faire, mais voilà. À partir de jusqu'à 25 fois le base XP, c'est toujours considéré comme un low rate. Mid rate, ça sera jusqu'à 150 le maximum, j'ai l'impression. Voilà. Le high rate, c'est tout de suite beaucoup plus. 5 000, 8 000, 10 000. Alors, quand vous avez un high rate qui coûte 10 000, vous tuez le petit monstre de base, vous gagnez tout de suite plusieurs niveaux d'un coup. Ce qui fait que, en plus, il y a des spécificités au PK, player killer. Donc, vous croisez un ennemi, puis vous tuez sans que vous n'avez rien demandé, ce qui n'est pas le cas dans le jeu officiel de base. Sauf durant certains événements, évidemment. Sur ce type de serveur-là, vous avez l'XP qui augmente très très vite. Et vous pouvez avoir aussi les mobs, les monstres, qui sont beaucoup plus puissants, qui ont beaucoup plus de points de vie que sur l'officiel, qui attaquent beaucoup de fois, etc. Vous pouvez aussi avoir les niveaux maximum des personnages qui peuvent dépasser le niveau de l'officiel. L'officiel, mais actuellement, je crois que c'est 130, 120, 130. Ce qui n'était pas le cas avant, maintenant, maintenant, c'est 130. Sur un serveur très high-grade, supérieur à high-grade, le niveau maximum, c'est peut-être 300. Je dis une bêtise, je n'en sais rien du tout, mais ce qui rend les persos encore plus puissants. Donc, ça peut être sympathique. Il faut essayer un peu de taux pour savoir là où on se sent le mieux. Est-ce qu'on peut faire un serveur avec peu de monde, mais qu'on XP très vite avec des taux... Vous avez aussi le taux de drop, je n'ai pas parlé, c'est le taux de drop, c'est les objets. Les objets, c'est pareil, ils ont un taux qui est fixe sur l'officiel, 0,01 ou 0,1, je ne sais plus, pour obtenir la carte. S'il est augmenté par 10 000, ce taux de drop, tu en es mis, vous avez tous les objets qui tombent, c'est évident. C'est aussi une chose à prendre en compte. Donc, l'officiel, pour jouer au cantonneau français, depuis 2012, il est gratuit. Il n'est plus payant, il est gratuit. Vous pouvez payer pour obtenir des objets supplémentaires, des comptes premium et ce genre de choses. Donc, le fait que ce soit payant, le fait que les rates puissent être de base ou augmenter, ça va être les principales différences entre les serveurs privés et officiels. Actuellement, ce n'est plus le cas. Le serveur officiel est gratuit. Et grâce au Rainy Wall, vous expliquez beaucoup plus vite qu'avant. Donc, voilà. Concrètement, la différence, ça dépend de quel type de... Le différence va plus se faire là. Le différence va plus quel type de jeu, qu'est-ce qu'on recherche en jeu. Du coup, on va se diriger vers un serveur ou un autre. Ça, c'est une chose. Autre point. Alors, on va situer quelques monstres. Je vais baisser le son parce que j'entends un peu trop fort là. Autre point. Il y a plusieurs points. Les NPC. Les PNJ, les personnages non joueurs, qui dans le jeu, vous servent à activer des quêtes, acheter des objets, enfin, tout un tas de choses. Sur un serveur privé, vous pouvez en avoir qui ne sont pas sur le serveur officiel. Vous pouvez avoir des NPC qui vous healent votre perso au maximum. Alors que dans l'officiel, il faut aller dormir dans un hôtel pour récupérer toute votre vie. Là, c'est... Et des hôtels, vous n'en avez pas partout. Alors qu'un NPC healer, vous pouvez en mettre 15 dans chaque ville. Ça, c'est bien, bien, bien pratique. Vous pouvez avoir un NPC Job Changeur. Donc, dans le jeu officiel, vous devez aller parler à certains NPC pour activer une quête. La finalité, ce sera que vous passez voleur, tief, jusqu'à assassin, ce genre de choses. Ou novice, acolyte, ce que vous voulez. Vous parlez à un NPC et il vous le fait ça automatiquement. Alors que l'officiel, vous devez trouver le personnage qui vous valide la quête, qui vous valide la quête et qui est chargé de vous donner une quête, plutôt. Etc. Vous devez aller faire la quête, repartir, revenir, lui parler. Enfin, ça ne peut prendre un temps fou. Sauf que quand vous avez un NPC Job Changeur, vous lui parlez et il change automatiquement. Alors, il y en a sur l'officiel maintenant. Je l'ai vu là en montant l'Assassin. Pour les premiers livres, il n'y a plus besoin de faire autant de choses qu'avant. Donc, ça peut être pas mal. Je me souviens avoir galéré plus d'une fois pour monter certaines classes à cause des quêtes ou des épreuves qui n'étaient pas évidentes du tout. Vous avez un autre NPC qui peut être le Warper. Vous avez des Warper qui sont payants dans Rania Rock Online pour certaines villes et certains donjons, mais c'est assez limité. Le reste, vous devez y aller par vos propres moyens. Pas en voyageant demain pour map, parce que vous avez des bateaux et des airships, des ballons dirigeables, gonflables. On ne le voit pas vraiment. Vous ne voyez pas votre personnage voyager. Vous allez voir le NPC, vous payez, et vous êtes automatiquement téléporté à l'endroit de votre destination. Vous ne partissez pas au voyage. Vous avez aussi le NPC Reset. Je ferai un récapitulatif à la fin. Le Reset, ça va être, vous avez vos stats ici, vous parlez au NPC, il vous remet tout à 0. Enfin, tout à 1 plutôt, puisque 1, c'est le minimum de base. Vous gardez vos points, ici, là, j'en ai 4 à attribuer. Donc, je peux encore activer intelligence, qui me manque 2, vitalité ou la luck. Pour augmenter mon prochain palier, il faut passer à 56 plus 5 sur la force, la strong, il me faut 7 points. Là, je ne peux pas le faire, je n'ai que 4 de disponibles. Donc, quand vous faites le Reset stat, tout passe à 1. Vous avez vos 250 points, ça dépend où est-ce que vous vous êtes arrêté de disponible. vous pouvez refaire votre statut des stats. Ce qui peut être très, très, très pratique. Vous avez aussi la même chose pour les skills. C'est pareil, c'est la même chose. Ici, mes skills, j'attribuie des points sur certains skills. Je fais un Reset. Mes points redeviennent disponibles et je peux faire ce que je veux depuis le début. C'est extrêmement fréquent de se tromper dans ses skills. Et dans ses stats, quand on ne connaît pas très bien le jeu. Et c'est très, très, très finalisant pour la suite. Donc, sur les savoirs privés, vous avez un PC qui sera certainement payant et qui vous fait des Resets, soit à l'infini, soit autant que vous voulez, ou c'est limité. Alors que sur l'officiel, je crois que vous avez un Reset stat et un Reset skill d'autorisé. Est-ce qu'ils sont gratuits ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Et puis, comme maintenant, le jeu est gratuit, mais gratuit, mais free to play, vous devez sûrement avoir la possibilité de payer d'une certaine façon pour obtenir un autre Reset ou plusieurs autres, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Donc, ça sera une des principales différences aussi. Les NPCs, donc le Job Change, le Healer, le Warper pour les donjons et les villes et le Reset. J'en vois. Il y en a d'autres, hein. Mais là, ceux qui sont les plus flagrants pour moi, ce sont ceux-là. Autre différence, ce sera certaines commandes. Une commande, ça va être quelque chose que vous entrez ici, Autoloot. Autoloot, c'est une commande qui n'existe pas sur les serveurs officiels. Je tue un monstre. Les objets vont normalement tomber. Là, il y a un objet qui est tombé. Et il faut que je clique pour la ramasser. Sur le serveur privé, vous pouvez avoir une commande Autoloot qui, une fois que vous l'avez activée, vous faites, les objets qui ne tombent pas, ils sont directement mis dans votre inventaire dès que vous tuez une nuit. Vous pouvez même avoir une possibilité de faire un Autoloot avec un certain pourcentage. On va dire que ça s'envoie à ça, voilà. Ça ne peut être pas écrit comme ça exactement. Il faut bien... Ça dépend du serveur. Vous allez donc ramasser automatiquement les objets qui tombent avec un taux de drop inférieur à 15%. Si je tue... Si je tue, non... Oui, si je tue un monstre, les objets vont tomber. On va encore aller prendre le monstre Evil Doerid. Donc, vous voyez que la White Herb ne tombe qu'à 20%. Evil Doerid card 0,01, donc c'est très rare. Vous avez un autre objet qui est aussi rare que la carte. Et donc, quand on utilise l'ennemi, cet ennemi, il est Bride. Alors, on va mettre Rainbow All. Qui c'est qui m'embête là ? Il m'a enlevé beaucoup de points de vie parce qu'il a utilisé une magie. Une magie Water Ball. Et comme je n'ai aucune défense magique, aucun point de défense magique, 44 qui viennent de je ne sais pas où, et bien j'ai pris beaucoup, beaucoup de dégâts. Je sais que ça ne me tue pas parce que j'ai assez de vie. Mais dès que j'ai entendu qu'il m'avait lancé cette magie, il fallait que je le tue parce qu'ici, il m'en fait une deuxième, je vais m'ouvrir, c'est sûr. Donc ça, c'était une magie que le monstre a utilisé. Le monstre utilise des magies ou des attaques au corps à corps. C'est plus souvent des attaques au corps à corps et moins souvent des magies. Les boss font plus de magie. C'est plus puissant qu'en attaque, évidemment. Donc, oui, les commandes d'attaque. Enfin, pas les commandes d'attaque. C'est dans les fighters. Les commandes d'attaque. Les commandes du jeu. Vous tapez 15%. Ce qui sera ramassé automatiquement, ce sera les items les plus rares. Vous pouvez mettre 0,01, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Donc ça, c'est disponible sur le serveur privé, pas sur l'efficiel. Donc ça, c'est bien dommage. Par contre, c'est quelque chose que j'aurais bien mieux à avoir retrouvé ici. Ensuite, une autre possibilité très 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 intéressante de commandes sur le serveur privé, c'est de mettre votre marchand, d'ouvrir un magasin avec votre marchand. Donc vous avez un... Je vais vous montrer un personnage marchand, ici. Voilà. Marchand ou son évolution. Vous voyez le marchand pour vendre, ouvrir un magasin en ville. Et vous avez aussi des évolutions. Blacksmith, qui est le forgeron. Et le... Alchimiste, qui crée des potions. Ces personnages-là peuvent vendre aussi. Voilà. Vous avez aussi, hop, un autre marchand qui a ouvert un magasin. Je peux acheter des objets que lui vend à un prix qu'il a décidé. C'est très important. Il n'y a pas de bises aux enchères. Je déteste ça dans les MMO. C'est pour ça que je reviens presque toujours à Rania Rock. Le système des ventes aux enchères dans les MMO, je déteste ça. Je trouve ça pas pratique. Je trouve ça long pour aller voir les trucs. Oh là là. C'est atroce. Donc ici, donc marchand, marchand, et lui c'est un Blacksmith. Forgeron. Ils ont tous les trois la moustache. Alors je ne sais pas. C'est peut-être... C'est... Ah non, il n'y a que deux qui ont deux oreilles de chat, on dirait. Lui, il n'en a pas. C'est peut-être le même... Le même joueur qui a plusieurs comptes et qui, du coup, pose... Car la guerre feed. Ils ont tous les trois la même... La même guilde. Vous voyez le petit symbole. Boomshikawawa. Une guilde. Ils n'ont pas tous les mêmes noms. C'est peut-être le même joueur. Je ne sais pas. Donc cette possibilité d'ouvrir des magasins. Donc bon, sur chaque serveur, vous avez normalement une ville qui est destinée à recevoir tous les marchands. Là, il y en a trois. Ici, on est à Payon. Mais sur le serveur officiel, ça se passe à Pontera. Donc vous voyez ici, les marchands. Lui, ils ont ouvert une fenêtre de tchat parce qu'il recherche des objets. Donc ce n'est pas un marchand. Lui, c'est un AI-Prest ou encore une évolution avec un hat super-cylien, on dirait, avec une aura. L'aura n'est pas super. Je ne sais pas si c'est une aura spécifique, un skin avec des cheveux. Il y a un scooter, en plus. Il dégage une fumée par son nez, on dirait. Donc lui, il a ouvert une fenêtre de tchat parce qu'il cherche une arme bien précise. Donc ce n'est pas un marchand. Vous voyez tous les marchands qui ouvrent des fenêtres ici. Tac, 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 tac. Vous en avez certains qui ont un halo lumineux. Ça veut dire qu'ils sont à leur niveau au maximum. Donc pour un Blacksmith 99. Donc, vous en avez aussi le long des rues. Voilà, ça fait partie des règles du jeu. Vous ne pouvez pas vous mettre au milieu de la rue. Ça sera sur les côtés ou dans la petite zone qui est juste ici, là, là d'où je viens. Donc pour ouvrir un magasin, vous mettez votre marchand là. Vous appuyez sur le skill. Vous mettez vos objets. Donc j'envoie en 4. Vous mettez un prix de vente, etc. Bon, il y a un nom que vous donnez à votre magasin. Voilà tout ça. Ce que permettait, ensuite, vous ouvrez votre magasin. On va le faire là. Tac, tac, tac. On s'en fout. Voilà, là, je vais vers mon magasin où le personnage est prêt à vendre. Les joueurs voient mon magasin et peuvent m'acheter des objets. Mon personnage, je dois rester connecté pour que mon personnage reste en jeu et que mon magasin reste ouvert. Ça, c'est une chose. Je ne peux pas, quand je suis dans cet état-là, sélectionner un autre personnage pour jouer à côté. Si c'est le même compte, ça va automatiquement m'enlever je fais des gestes pour montrer les personnages à l'écran mais ça ne sert à rien parce que je ne filme pas l'écran. Mon personnage, si je sélectionne mon assassin, mon marchand est parti. Il faudrait que j'ai un deuxième compte pour pouvoir vendre avec un personnage et jouer avec un autre. Ce qui n'est pas très pratique. Sur les serveurs privés, vous pouvez avoir une commande qui vous permet, quand vous la tapez, de laisser votre marchand en jeu et de vous déconnecter pour éteindre votre PC quand vous dormez, etc. Ce qui est bien pratique. Sinon, vous devez, si vous voulez laisser ouvert votre magasin toute la nuit, vous devez laisser ouvert votre jeu toute la nuit. Là, je parle sur officiel sans aucun programme à côté qui permette des changements parce que je sais que ça existe. je ne sais pas exactement ce qu'ils permettent, mais je n'avais entendu parler de programmes tiers que vous ouvriez en même temps que le jeu qui vont vous permettre d'apporter des modifications. Je ne sais pas à quel point ça peut modifier le jeu si ça permet de laisser un marchand en ligne alors que votre jeu est coupé. Je ne sais pas du tout. Ensuite, dernier point que je voulais aborder ici sur les serveurs sur les différences entre officiel et serveur privé ce sont les mises à jour. Si le jeu officiel est placé en renewal par exemple avec une mise à jour bien précise de l'or l'or c'est l'histoire ce qui se passe dans le jeu les événements les nouveaux événements donc quoi que l'or c'est plutôt ce qui se passe avant je ne sais plus donc suivant le serveur privé où vous êtes il peut s'être arrêté à la 2-3 mise à jour ou parfois même être en avance par rapport à l'officiel français je ne parle pas à l'officiel français parce qu'il y a l'officiel asiatique aussi certains serveurs privés prennent les mises à jour du vol comme vous voulez se servent en tout cas légalement des mises à jour des serveurs privés des serveurs officiels asiatiques et mettre ça sur un serveur privé il y avait beaucoup d'ennemis j'ai préféré partir parce qu'il commençait à me faire de la magie il ne serait plus embêtant un serveur privé peut utiliser les données des dernières mises à jour l'implanter dans son serveur privé et mettre ça à disposition des joueurs sauf que parfois ça bug atrocement même sur les serveurs officiels français il y a eu pendant des années des années des bugs par rapport à certains skills ou à certaines classes je pense notamment aux alchimistes et leur évolution qui ont la possibilité de pouvoir faire combattre des petits familiers les homonculus ça s'appelle à leur place pendant des années même sur l'officiel il y avait des bugs donc parfois les serveurs privés font des mises à jour pour avoir la dernière version là ce monstre est un peu plus long à tuer c'est une version évoluée d'un monstre présent sur la map hop zut il y avait un marclay donc là je ne fais pas très attention j'espère que je n'ai pas arrêté de carte parce que les cartes peuvent se vendre plusieurs millions de zenni zenni qui est la monnaie du jeu donc oui la mise à jour elle est à toi voilà c'est tout ce que j'avais à dire je ne vois pas d'autres choses d'autres sujets sur les payants et les privés non les payants les privés l'officiel puisque l'officiel n'est plus payant on va y arriver d'ailleurs oui d'ailleurs je voulais en parler je regardais une vidéo il n'y a pas si longtemps ça je le prends en détonator ça se vend 2000 ou 3000 zenni je crois voilà c'est toujours ça parce que là je ne suis pas sûr de là je peux jouer toute la journée sans avoir obtenu de carte c'est tout à fait possible ça ne serait même pas étonnant du tout vu le taux de rareté à laquelle les cartes tombent j'ai d'ailleurs passé plusieurs des après-midi des soirs entiers sur des maps à essayer de trouver les cartes et ne pas les avoir donc oui je regardais la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Rezar que je connais du site hooker.fr qui parle très bien des RPG des MMO qui joue à beaucoup de jeux de ces jeux là et qui disait je trouve qu'il avait raison le serveur officiel maintenant qu'il est gratuit et qu'il propose le Renewal donc une XP beaucoup plus rapide beaucoup plus facile lui-même et moi aussi je ne comprends pas pourquoi du coup il y a encore des gens il y a encore autant de gens sur le serveur privé parce que de français je parle voire de Robert Ducault le serveur officiel il n'y a pas tant de joueurs que ça là c'est 800 connectés 800 entre 800 et 1000 au moment le plus fort de la semaine c'est-à-dire les OE les guerres entre les guildes et sinon là je me suis connecté ce matin c'était 200 et calque 200 joueurs connectés je dis 200 joueurs connectés il faut bien faire la différence parce qu'il y en a beaucoup qui sont juste connectés parce que leur marchand vend un truc ce n'est pas 200 joueurs actifs en train de jouer donc si tous les joueurs donc une grosse majorité des joueurs qui jouent encore sur le privé passerait sur l'officiel ça augmenterait l'officiel ça ne pourrait être que bénéfique pour le jeu parce que je ne sais pas si le serveur le jeu officiel va rester gratuit et il ne pourrait pas repasser payant mais vous avez des services payants est-ce que les joueurs s'en servent je ne sais pas si ça peut rester comme ça très 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 longtemps si le jeu peut rester en l'état ouvert par le par la société qui qui a fabriqué le jeu mais qui met en ligne le jeu s'il n'y a pas assez de joueurs ça je ne sais pas du tout pas de cartes mais roug ori des cons ça c'est tout sympa ori des cons j'en ferai une vidéo à un moment donné avec d'autres choses donc voilà on va se laisser là dessus je vais juste tuer les 4 monstres qui restent ici ici et on va se laisser